Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on reprends, c'était la dernière fois dans le World Food Company of Heroes 2, et plus précisément la 13ème mission qui s'intitulait Albe. Comme d'habitude nous allions en difficulté générale, et je commence tout de suite la mission, étonnée qu'elle est plutôt longue. Donc avril 1945, Albe, Allemagne. Les forces soviétiques avaient capturé des territoires en Autriche et en Allemagne avant le printemps 1945. Elle ferait bientôt pleuvoir un barrage d'artillerie dévastateur sur Berlin, et préparait leur assaut final sur le 3ème Reich. Alors que les soviétiques approchaient de la capitale allemande, ils ne montrèrent aucune pitié pour être indéfenseur de la Wehrmacht. Au lieu de se ruer sur Berlin, l'armée rouge dévastait les villages et les villes allemandes sans défense sur son passage. A Albe, Isakovich assistait au massacre de la 9ème armée allemande, qui cherchait désespérément à fuir son encerclement. Un général allemand peut paisiblement retirer son pataillon et aller se coucher, après avoir repéré sur un quart et demi à 60 km de là, avant d'être à minuit et à cibre nos attaques. Major Badakhzania 395ème régiment de fusillés. Ça, ça veut dire en fait surtout que les russes, ces gros compresseurs russes, c'est ce qui va arriver à partir du 43, c'est, ils sont tellement nombreux en fait, ça va être, ils vont submerger les allemands, ils vont tout en subir sur leur nombre en fait. Et ils vont avancer des dizaines de kilomètres, mais à des vitesses hallucinantes. Sans forcément des défenses en plus lourdes allemandes, étant donné qu'ils auraient tout perdu sur le front de l'aise. Cessez le feu ! Cessez le feu ! Autant appeler les fascistes et leur dire qu'on est là. On ne peut pas continuer à les chasser dans les bois. Il faut changer de tactique. Nos PPSH sont là ! Tenez bon les gars ! Un avion de reconnaissance allié arrive ! Ce qui reste de la 9ème armée allemande tente de percer nos lignes et de rallier la 12ème armée. Nous les arrêterons et ferons en sorte que ça n'arrive pas. Votre premier objectif, sécuriser la route de Halbe. Une fois la ligne de ravitaillement en place, pénétrez la forêt et encerclez la ville. Les allemands y sont terrés. Ils attendent une opportunité pour s'enfuir. On ne les laissera pas filer, camarades. N'oubliez pas ce qu'ils ont fait à notre patrie, à notre peuple. Pas de pitié pour les fascistes. Donc... Les allemands ont un important poste défensif droit devant. Vous devez sécuriser ce secteur avant que nos troupes puissent avancer. Power ! On rejoint la destination. Ces canons anti-chars vont décimer nos chars. Éliminez-les et je pourrai fournir davantage de renforts blindés. D'ici. Enfin, éliminez. Je commence à en avoir marre. Bougez ! Arritez-vous ! Non, non. Bon, ça va. C'est une blague, j'ai pourri faire une blague. Arritez ! Arritez ! Arritez ! Arritez ! On change de position. Appareil de temps de voir, c'est bon. Félicitations ! Félicitations ! Appareil de l'entraînement ! Félicitations ! Vous vous avez constaté tout de suite, voilà. Votre ZSU va faire tout le boulot, tout le boulot, ce sera fait par le ZSU, par le HALTRA transformé en canon anti-aérien. Donc, tout de suite, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, votre mortier est indispensable pour prendre facilement ses défenses. Vous avez deux solutions. Donc, je vais vous présenter. Déjà, première, on va déjà avancer dans les bois avec ses troupes. Votre mortier, ce que je conseille, c'est de détruire une ligne de mitrailleuse ennemie en priorité. Alors, je peux mettre des signaux. Ici, il se trouve un canon anti-char PAC-40. Ici, il se trouve le PAC-43, donc si vous préférez, le canon anti-char le plus lourd, l'armée augmente dans le jeu. Et le but, c'est vraiment de faire sauter ceux-là. La ligne de mitrailleuse, c'est-à-dire que votre infantry, il faut gravement faire face à l'ennemi. Et puis, j'ai demandé de courir. Bon 5 octobre, moi, hot-off. Et voilà. Et par contre, ce qui m'interpelle, là... Allumez-les ! C'est que mon mortier, j'ai demandé un barrage de mortier, mais il a pas fait mon barrage de mortier comme je l'ai dit. Pas grave. Alors, à gauche, on va passer aussi par à gauche. Ici, on va rappeler des troupes. Mon mortier, s'il veut pas viser correctement, là, je peux rien. Une double attaque, en fait. Normalement, il faut faire une attaque à gauche avec votre troupes d'élite. Parce que j'ai envie de dire, aucun souci. Ça, c'est à boucherie. Il y a à droite l'attaque bien plus dure. Il faut être donné que c'est pas des troupes d'élite qui attaquent, en fait. Et mince, j'ai pas à microgérer, voilà. Voilà. Vous voyez, une erreur dans ma difficulté, et c'est déjà... C'est déjà catastrophique, hein. Et mince... Il y a rien qui passe comme prévu, là. Bon, bonne nouvelle avec ça, c'est pété, bon. C'est trop tôt. Vous voyez, la dispersion, quand même, qu'il a. Il a quand même mis un obi au but depuis tout ce que je lui ai demandé. Mais bon, ça, c'est pas grave. Fusilier prêt, on bouge. En gros, ce qui est plus grave, c'est quand même, j'ai perdu une escouade de troupes de choc, mais bêtement. Groupe reconstituée. Section de mortier prête. Bon, je pense qu'on se moque de moi, niveau précision, avec... Avec le mortier, là, parce que... Avec le mortier, la dispersion aurait tombé que là, donc je pense qu'ils ont la dispersion réelle, et qu'ils ont oublié de corriger le fait que dans la campagne, ils ont diminué tout ce qui était dispersion. Et normalement, la campagne, normalement, prend pas en considération une mise à jour de... De coups d'unité, tout ça. Donc, une grande partie des modifications apportées à l'infanterie, notamment les mortiers, n'est pas pris en compte dans les campagnes. Vous voulez crever ici ? Alors, bougez ! Prêt ! On y va tout de suite ! Mutez-les ! Attention ! Et je suis toujours pas passé, quand même. Il est posté ! Allez ! Notre sang court au camarade chef ! On a éliminé leur soutien anti-charpe. C'est bon. Bravo camarade ! Le soutien blindé a été envoyé vers votre position ! C'est tous les ennemis de la mère patrie ! Il est temps d'y aller ! Enfin, honnêtement... C'est pas ! T-34 en mouvement ! Quels sont les autres ? Infanterie ennemie éliminée ! On est partis ! On se déplace ! Prêt ! On y va ! On est partis ! Oui camarade ! On déplace le mortier ! Comme ça, le mortier me servira pour... Faites-moi bouger ce tas de ferret ! Qu'est-ce que vous voulez ? Groupe en attente ! 3-34 attaquez ! Allez ! Prêt ! Voilà ! On attend les ordres ! On va s'en emparer pour vous ! Soldats, prêts à prendre l'objectif ! Prêt ! Quels sont les ordres ? Ça c'est bon, ça c'est bon, ça faut que ça monte ! Il faut que je renforce ! Et soyons fous, on va même donner deux lances roquettes aux troupes de chocs ! On est fin prêts ! Ce Panzerschreck va nous servir ! Regardez ! Panterre au but ! A couvert ! On est arrivé ! On est arrivé ! On est arrivé trop loin pour être repoussé ! Le soutien de chars lourds est en route ! On ne fait pas l'attaque ! Ramassez ce pot de frambouze ! Ha ! Qui nous ont repéré ! Ou un charlot de chars lourds ! Ici KV1 ! Il n'y avait pas si hausse lourds du KV1 ! Et tant mieux ! Excellent ! On peut faire notre malheur ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? L'ennemi tire ! Allumez-les ! Excellent travail, camarades. La route est désormais sous notre contrôle. On l'a fait sur nous ! L'ennemi nous prend pour cible ! Et on ira ! Le maréchal Conef nous a donné l'ordre strict d'éviter les forteresses et de continuer notre progression vers Berlin. Divisez vos forces en deux troupes séparées et encerclez la ville. N'oubliez pas, on doit contrôler les deux issues de la ville si on veut empêcher ces lâches de s'échapper. Le bâtiment sera construit. On est en route. Véhicle attaqué par des fantaseurs ! Ce n'est qu'une question de temps avant que les Allemands ne découvrent notre plan. Utilisez toutes les ressources à votre disposition et sécurisez ses issues sur le champ ! Non ! Oh la boulette ! Oh la boulette ! Là je suis vraiment dans la merde ! Au sens propre là ! Je n'ai plus d'actrack en fait ! Les missions à son actrack est très 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 compliqué. Attendez que vous avez toujours besoin de votre pouvoir et réformez vos troupes ! Reformez vos troupes ! On rejoint derrière ! Nous sommes prêts à intervenir ! C-34 au rapport ! Le C-34 attaque ! Le problème c'est qu'en plus j'ai besoin de mon essence j'ai besoin d'économiser mon essence pour faire des 34 ! Les gars pour l'instant ce n'est pas vraiment ce que je fais ! Regarde pour l'instant ce n'est pas vraiment ce que je fais ! On a besoin de réparation ! C'est vu du KV-1 neutralisé ! Grouillez-vous ! Ce dépôt de carburant appartient au peuple maintenant ! Maliez-vous ! Oui camarade ! SU-85 en déplacement ! On déplace le half-track ! Allons-y camarade ! Allons-y camarade ! L'M-45 Quadmont est prêt à déchiqueter l'ennemi ! On voit ça c'est bon ! On est en route ! Contact ! S-85 en mouvement ! Tuez-les vite ! Camarade ! On exécute les armes ! Aussi une des raisons pourquoi j'ai besoin du half-track c'est pour aussi ne traxer les positions là-haut ! On attend vos armes ! S-85 sous les tirs élimés ! Quels sont les armes ? Vu que je me suis lamentablement raté ! On peut le dire hein ! On a perdu d'autres combattants ! J'ai pas du tout les squads ? Oh... Les gars je m'en esquisse tout de suite je joue très 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 mag ! À l'attaque ! On nul c'est Sniper ! On est parti ! En mouvement ! On bouge vite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Au premier niveau de vétéran On va rassumer, excusez-moi ! C'est que votre... Maitre jour des cartes... Pour la MG42 Je vous répète du tout à l'heure au début Pour la MG42 la première amélioration c'est... Euh... Capable d'utiliser sa compétence c'est les balles perforantes ! Or, sur l'arrière de ce véhicule qui est donné qu'il n'y a pas de main d'âge Il aurait été dégommé quasiment tout de suite ! Parce que... Pas de blindage et gagne destruction du pays C'est tout simple ! D'ailleurs ce véhicule gars va me servir à rien ! Bon... Soldats de génie, on bouge d'ici ! Préparez ça ! Vite ! En mouvement ! Ils nous attaquent avec un MG42 ! Attention ! On nous tire dessus ! Les mitrailleurs et lignes à rose ! Bien joué ! Ils envoient des renforts de la ville ! Qu'est-ce que les ventes ? Les mitrailleurs prêts à intervenir ! Ici, soldats du génie ! On a besoin de réparation ! On bouge vite ! À l'attaque ! Et tous les coups ont besoin d'un nouveau ! On a besoin de réparation ! On a besoin de réparation ! Merde ! On a besoin de réparation ! Soldats du génie ! En outil dessus ! Mettez-vous à l'abri sans les toucher ! Et ma vie ! Bon, c'est pas encore trop grave ! Ces squads-là ne me coûtent pas d'essence ! Donc ça, je m'en fiche ! À partir du moment qu'une escad ne me coûte pas d'essence, je m'en fiche ! Après tout, c'est logique ! Une escad ne coûte pas d'essence, c'est... C'est vraiment logique ! On va continuer avec le KV1 ! Ok ! Très bon chat ! Du fait de son blague ! Je vais pas mentir, ça commence à me prendre un punch-shoots ! Jusqu'il se défonce pas de 6 chats ! Mon B ! Voilà ! Un petit coup pour le KV1 ! Soldats du génie ! A vous outil ! On a du travail à faire ! On dispose d'une nouvelle unité ! T'as un camarade ! T-34 en mouvement ! Mine de rien qu'en fait, cette technique classe, on va déjà plus facilement ! T-34, équipage en place, armement chargé ! Bon ! Bon ! On a pu faire parier parier ! Bon, on va continuer ! Non ! J'aimerais vraiment qu'il me pense, à mettre ce que j'ai déjà dit une fois, à mettre une touche ! reculer pour les véhicules j'ai perdu qu'avec un peu à gauche et je crois en fait j'ai tourné pour ces sortes tant qu'en fait j'aurais pas l'élection faire reculer mes unités correctement je crois que je devrais toujours sur ce jeu parce que c'est l'un des c'est l'un des pires choses quand vous jouez avec des unités blindés ça va et des troupes très bien voilà vos troupes de faire vous donner un ordre précis par on peut faire un contournement comme ça tout ça vous êtes bien vos troupes ils sont sous le tir ennemis étant avec un chargé plus blindé finalement que ce référent derrière ou m'ont dit de se replier donc retraite je pense que vous réagissez d'accord comme moi un char qui se replie va techniquement garder son match le plus haut face à l'ennemi c'est logique ça mais donc jeu apparemment non pendant le jeu le plus logique c'est on tourne à proximité du char ennemi mais bon honnêtement il y a plein de choses à corriger sur ce jeu j'ai pas envie de dire mais là ça va être dur c'est dit quand même je sais pas ce que fait mon aile track il a envie de danser je pense il faut un pas en arrière camarade il n'y a pas de l'on est parti qu'est ce que vous dites que vous en avez un peu marre de m'entendre gueuler sur ce jeu le jeu est bien mais les bugs qui peut y avoir sont vraiment exerce bien surtout pour un jeu qui le peut le pire boc quand même qu'il a je vous expliquerai ça pour ceux qui ont édition collector qu'ils ont promis de corriger dans le premier patch pour une bonne partie des personnes n'a jamais les problèmes c'est que encore des bugs tout ça de de gameplay ça peut être corrigé autant des bugs qui font qu'ils sont responsables de crash du jeu ils sont beaucoup qui passent beaucoup moins bien en fait bon ça je vous expliquerai tout ça j'espère qu'ils ont compris qu'ils vont c'est vraiment emmerdé qu'est-ce s'est passé oh mince il y a vos bugs avec des commissaires politiques ils sont admisables mais à m'éliminer toute mon escouade c'est un tatouage les réparations sont nécessaires il faut détruire quelque chose soldats du génie en route les officiers du nkvd sont partis les lance-flammes sont là avec le feu bon je m'excuse le kv1 si vous pouvez conserver c'est bien mais il faut savoir que le t-34-85 est plus blindé et mieux armé je veux dire bien guetter les allemands qui tenteraient de s'enfuir de la ville et sécuriser l'autre sortie et à gauche au moins ça le t-34 le t-34 prêt au combat pied en plancher créez un écran de fumée et nettoyez cette foutue colline le t-34 les affoirés de t-34 les affoires de t-34 les affoires de t-34 les affoires de t-34 on a besoin de réparation les équipes attaquées par des femmes à l'attaque le t-34 la cible du J'THUV MOVI confirmée une victoire à l'attaque la transmission va lâcher Si vous pouvez grader vos unités c'est bien mais je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas m'embêter à grader mes unités et perdre du temps dessus parce que le plus dur dans cette mission c'est de ressert un peu capturé à temps, j'ai toujours plu, c'est souvent aux limites et pourquoi vous ne voulez pas réparer ce char ? Après ça c'est des bugs aussi qui proviennent aussi du premier donc ces bugs sont déjà un peu, moi ils me gênent moins étant donné que c'est des bugs dû aux destructions du terrain Ce bug là est gênant mais j'accepte mieux on va dire que des bugs que celui pour mes sharks ils ne peuvent pas reculer comme je voudrais, ça j'accepte moins bien. D'ailleurs c'est à dire qu'on constate quand même que les idées su M17 gradées au maximum je calme bien le travail hein. On a besoin de réparation ! 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 Réparer ça ! On est nettoyés ! Bon je sais ce que vous vous dites déjà pour règle numéro 1 les ennemis ne peuvent sortir que par ici que par les deux sorties là-haut Donc ne vous dites pas qu'il faut défendre aussi là non C'est assez faux ! Donc voilà mes sharks sont réparés ! A gauche, je trouve qu'à gauche c'est l'endroit en fait le plus dur à défendre Obuscade ! Obuscade, non ! Et moi je considère qu'il faut se donner 20% d'augmentation par point capture Il faut qu'en augmentation de 20% il faut que vous ayez capturé un peu Donc là à 80 normalement je dois déjà être à côté du secteur là-bas prêt à le capturer Pourquoi je fais ça ? Étant donné que je profite des derniers pourcentains en fait pour réparer mes véhicules Donc il faut un peu de manoeuvre Il y a un sniper C'est incontble ! Il faut qu'en imaginer C'est incontble ! On nous attaque ! Infanterie ennemie neutralisée ! D-34 au rapport ! Voyez si on peut réparer ça ! Il faut réparer ça ! Vite ! Faites moi bouger ! Je suis là ! D-34 en donc un bateau sur le tirage de chez ! L'ennemi à éliminer ! Ici je vais appeler un autre joueur là-haut Vous avez compris en cas de doute tiré donc là je vais venir sur une chose je vais revenir pour la deuxième partie de cette vidéo étant donné que soldats du génie en attente là j'ai envie de dire on a fait notre déf on a établi l'encerclement Maintenant faut empêcher les ennemis de percer On attend votre temps Toute retraite entraînera la mort Ah excusez moi freeze du jeu Je n'y suis pour rien Il freeze ça par contre je reviendrai à la fin de la dernière vidéo dans les crédits du jeu Et nous allons faire la coupure tout de suite comme ça ça évitera que je sois un peu short niveau timing et de couper en plein milieu d'un dialogue donc je vous dis à tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz